Monsieur Louiset, je vous laisse la parole pour la gratuité des taxes de port. Oui, une délibération concernant la gratuité des places de port. La région met à disposition de jeunes talents un bateau pour pouvoir courir les courses en solitaire, et en particulier la course du Figaro. Donc il faut organiser une sélection de l'ensemble de ces jeunes talents. Nous accueillons les bateaux, nous accueillons les Zodiacs, nous accueillons l'organisation, et nous mettons à disposition gratuitement les places de port. Il faut donc que nous prenions cette délibération pour pouvoir confirmer cette gratuité. Qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité. On continue la construction d'un espace d'activité sur le port Chantraine. Donc plan local de revitalisation, construction d'un espace d'activité sur Port Chantraine. Donc dans le cadre du programme de restructuration des sites de défense qui a été présenté en juillet 2008, le gouvernement a mis en oeuvre un certain nombre de mesures de soutien aux bassins d'emploi qui sont touchés. Donc plusieurs axes sont concernés. Le notice, les produits de la mer, le nucléaire, et quelques autres actions. Donc nous sommes directement concernés dans le cadre de cette délibération par l'axe 1, le notisme. Parmi ces actions, la ville de Cherbourg est notamment concernée, voilà c'est ce que je vous disais, vise à étendre la zone d'activité de Port Chantraine et l'action numéro 2 devant permettre la construction d'un espace d'activité sur le Port Chantraine. Ces deux actions contribuent au dynamisme de la filière nautique. L'action numéro 1 sous maîtrise d'ouvrage PNA va permettre courant 2016, par reconversion de terrain marine national, d'offrir près de 10 000 m2 en zone d'activité supplémentaire. C'est une vraie demande que nous avons de l'ensemble des professionnels du Port Chantraine d'avoir des espaces supplémentaires de travail. Et cette négociation qui aboutit enfin avec la marine nationale va nous permettre de dégager 10 000 m2 supplémentaires sur cette zone. Donc cette action numéro 1 est en cours depuis l'été dernier. Il est maintenant possible pour la ville d'engager l'action numéro 2 d'un atelier sur la zone d'activité de Port Chantraine. La ville assume la maîtrise d'ensemble d'ouvrage de cette opération qui sera financièrement supportée par le budget annexe des espaces d'activité. Donc là encore, nous avons pas mal de demandes d'implantation de jeunes activités. Et il y en a un qui vient de s'implanter dernièrement sur Port Chantraine. Il s'agit d'Axel Voile. Et ces activités ne trouvent pas d'espace suffisant pour pouvoir se développer. Donc l'idée, c'est de créer un espace supplémentaire dans lequel nous pourrons accueillir ces nouvelles activités, ces nouveaux demandeurs et créateurs d'entreprises dans de bien meilleures conditions que les conditions par lesquelles nous le faisons actuellement. Donc l'objectif, c'est de réaliser le plan de financement prévisionnel de cette opération, c'est de 800 000 euros TTC, avec une subvention de 400 000 euros de l'État, une subvention du Conseil général à hauteur de 75 000 euros et une participation de la ville de Cherbourg-Octeville à hauteur de 325 000 euros. Et ces 325 000 euros devraient s'équilibrer normalement par les loyers qui seront perçus dans le cadre de cette opération. Tout cela, bien évidemment, à rapprocher de la prise en considération par Port Normand associé du projet d'extension de Port de Plaisance et de l'inscription en autorisation de programme et crédit de paiement sur les années 2015 et 2016, de à peu près 600 000 euros de crédit d'études, notamment d'études environnementales, donc qui vont permettre à ce dossier de pouvoir être enclenché assez rapidement. Voilà, et nous aurons dans le courant du mois de janvier une réunion spécifique avec PNA pour définir les modalités de finition de ces études puisque les études techniques ont déjà été réalisées pour une grande partie. Maintenant, nous avons un certain nombre d'études administratives à réaliser pour pouvoir engager les travaux le plus rapidement possible. On peut considérer que les travaux, après toutes les enquêtes publiques, puisqu'il y a nécessité d'enquêtes publiques, devraient pouvoir démarrer à partir de 2017-2018. Il ne faut pas considérer que nous puissions démarrer avant. OK. Sur cette délibération qui conforte Chantraine comme outil économique, pardon, vous oubliez ce chemin ? Oui, en commission, j'avais posé la question parce qu'on est très attentifs quand on parle de création d'emplois. Donc, on aurait voulu avoir un point d'étape de ces projets, donc avec une dotation de 3 millions d'euros, savoir quels sont les axes qui ont été travaillés, où on en est dans la création des emplois. Sur le PLR ? Sur l'ensemble, oui. Ah, sur le PLR, je n'ai pas les éléments. Par contre... Si vous pouviez nous les transmettre, je ne sais pas... Non, enfin, moi, je suis incapable au titre du port de plaisance. Le PLR porte sur l'ensemble du bassin. Oui, bien sûr. Il porte sur l'ensemble du bassin. Par contre, pour ce qui concerne le port de plaisance, là, je peux vous communiquer des éléments, bien évidemment, de création d'emplois actuellement, mais surtout le potentiel de création d'emplois que nous sommes susceptibles d'avoir avec ce nouveau dispositif. Voilà. Si vous pouviez nous transmettre les informations pour savoir où on en est dans le déploiement de ces projets. Il y a un comité de suivi du plan local de redynamisation qui est animé par M. le sous-préfet de Cherbourg. Il le fait assez régulièrement. Donc, ça permet de faire le point. Je crois que l'ensemble, quasiment l'ensemble des actions qui avaient été prévues, oui, c'est quelque chose qui date de 2008, a été réalisé, puisque je vois l'accès à la zone produit-mer, le... comment dirais-je... le travel lift, je crois qu'il est même... Je ne suis pas sûr qu'il soit livré, mais il est en cours de livraison. Il est... voilà, OK. Non, mais si on pouvait avoir un point pour se féliciter s'il y a eu la création de 250 emplois, ça serait bien. Tout à fait. Tout à fait, merci. Pour revenir à cette délibération, donc, qui s'abstient, qui vote contre, donc, délibération adoptée à l'unanimité. M. Louiset, vous pouvez poursuivre avec la délibération suivante sur la tarification du port de plaisance 2015. Voilà, pour tarification 2015. Donc, vous avez pu noter qu'il y avait un certain nombre de modifications dans l'application des tarifs et des différenciations. Donc, ces tarifs ont été proposés, bien évidemment, à l'avis de l'ensemble des associations des usagers du port. Ces tarifs ont été proposés à l'avis des professionnels du port qui sont regroupés dans l'association Aspronautes. Et donc, les augmentations qui vous sont proposées ont reçu un avis favorable. Donc, pour le stationnement à flou, une augmentation de 1% sur les redevances de stationnement annuels. Une augmentation de 5% sur les augmentations de stationnement visiteurs, en sachant le forfait entraînement d'hiver et le forfait armement en basse saison. Sur le stationnement sur le terre-plein, une augmentation de 5%. Pour les grutages, une augmentation de 5% et une augmentation de 1% pour les manœuvres de grutage réalisées dans le cadre du forfait carénage. Donc, il y a un forfait carénage qui va avec la place au port. Au même titre que nous augmentons la place au port de 1%, on augmente le forfait carénage de 1%. Pour ce qui est des amodiations, nous avons des tarifs d'amodiations qui sont très bas. Donc, étant donné que nous allons avoir de nouveaux terre-pleins à mettre à disposition, nous ne souhaitons pas démarrer sur des tarifs trop bas. Donc, nous augmentons les amodiations à hauteur de 5%. Et pour les autres prestations, nous avons une augmentation également de 5%. Donc, vous avez là les nouveaux barèmes qui sont proposés au vote du Conseil municipal qui ont été soumis, d'ailleurs, à l'avis du Conseil portuaire qui n'a pas émis d'avis défavorable. Tout à fait. Avec des... Pardon. Non, non, je croyais que vous vouliez prendre la parole. Excusez-moi. Donc, avec des tarifs qui restent... Très raisonnables. Très extrêmement raisonnables, puisque pour un bateau de 7 mètres, donc, la redevance annuelle est de 1 000 euros. Pour un bateau de 10 mètres, 2 000. Et puis, pour ceux qui ont un 15 mètres, 4 000. Donc, c'est quand même... À l'année, c'est quand même relativement raisonnable. Est-ce que nous pouvons dire aussi, c'est que, bien que nous ayons une liste d'attente qui soit réactualisée tous les ans, nous avons, depuis le 1er janvier, une demande sur la liste d'attente de l'ordre de 380 bateaux. Hein, ça veut... Oui, oui. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a encore un peu de potentiel. D'où l'importance du projet d'extension de Port-Chantraine. Sur cette délibération, qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité, je vous en remercie.